Hello la planète youtube alors on va vous faire un petit vidéo rapide pour vous montrer en fait que on arrive à trouver des campagazers malgré qu'il n'y en a pas sous une autre marque mais je suis tombé dessus vraiment par hasard parce que ça faisait deux jours que je cherchais donc en fait je suis allé sur l'un si lulukabaraka que je connais pas du tout qui vient d'espagne voilà et là en fait on a une équivalence de ce produit moins cher en plus qui s'appelle le vulcan 4 ça oui vulcan 4 mais c'est le même produit donc j'avais déjà du moins déballé un cg j'ai pas pour faire plus simple j'ai déjà enlevé le polystyrène donc on a la pompinette comme on retrouve dans le campagazer évidemment alors qu'il malheureusement est un peu grosse donc bah comme c'est trop gros en fait ici ça rentre pas forcément dans les bidons on regardera ça de plus près après donc c'est pas forcément ce qu'il ya de mieux mais bon on peut réadapter moi perso ça me dérange pas parce que j'ai déjà un système de pompe dans le camion donc j'en ai pas l'utilité la petite douchette qui s'adapte pareil moi je pense que je reprendrai la mienne voilà en plus il ya un start and stop dessus enfin un bouton d'arrêt c'est pas mal j'avais pris aussi quand j'avais monté mon système de douche à 50 euros donc ça et le bestio avec quand même alimentation donc pareil c'est du 12 volts il ya une prise à la même cigare direct avec un bon câble bien long bon moi j'ai pas de prise à la même cigare derrière parce que je m'en sers absolument pas moi je fais tout avec des prises 220 volts mais que j'adapte en 12 donc il va falloir que je regarde comment faire donc on voit bien que c'est la même chose bon je vous le déballe rapidement j'avais déjà déballé juste pour faire joli pendant la vidéo hop ça on shoot donc voilà voyez c'est exactement la même chose le réglage du débit de gaz ici les deux aérations de chaque côté sauf que voilà monsieur s'appelle plat une canne on a le même principe entrée courant alimentation de la pompe si besoin on off pour me faire un marche arrêt on à l'entrée qui est ici alors là je sors du magasin j'ai failli repartir avec une bouteille de propane heureusement que j'ai pas fait ça parce que j'aurais été embêté au final j'ai acheté un tuyau de butane normal à 5 euros une bouteille comme ceci en but à gaz voilà avec le détendeur qui va bien l'avantage de ce détendeur c'est qu'il a un mini téton qu'on voit ici si ça veut bien faire le point ça fera pas le point c'est pas grave donc voilà on a le téton là qui correspond au même téton qui est ici donc il n'y a plus qu'à mettre le tuyau et puis voilà en plus la bouteille elle est esthétique ça fera beau donc voilà bon en spécial vous connaissez plus ou moins tous le le système je dirais après ce qu'il ya c'est que effectivement la marque comme pas pour trouver c'est j'ai tout retourné dans tous les sens internet malheureusement c'est introuvable mais vraiment introuvable ils sont en rupteur de stock partout on trouve tous les prix 1 ça va de 260 à 200 balles voilà donc celui là qui a été commandé chez vous avez vu le nom au début j'ai déjà oublié qu'à l'urage et c'est plus quoi bref eux on est à 199 j'ai 10 balles de frais de porche un truc comme ça moi je l'ai vu tout de suite je vais pas voir si je me trompe ou pas mais je pense que la pompe qui nette là alors c'est sympa de voir filer la pompe et c'est super cool moi c'est complet le kit mais le problème c'est que si vous utilisez un bidon comme moi enfin vous êtes quand même beaucoup utiliser ce genre de bidon je suppose comment je rentre ça là dedans ça c'est un peu con par contre les gars alors nous voilà avec l'installation bon ça vous avez déjà vu plein sur youtube il y a deux trois vidéos qui tournent il n'y a rien de sorcier sauf que moi j'ai voulu faire un petit essai avec leur système à eux donc effectivement voyez ici on a bien un système de prise rapide mais c'est du petit alors attention à ça vous mettez pas les trucs gardena et les trucs de qu'on met partout sur nos tuyaux à nous perso de la maison ça ne marche pas c'est moitié moins gros donc il faut trouver quelque part sur internet soit un réducteur ou soit l'adaptateur ou soit un truc qui peut se mettre pour qu'on puisse réadapter le dessus on va retrouver un raccord rapide mais petit modèle voilà donc ça je vais voir pour essayer de trouver ça en attendant j'ai gardé leur pompe à eux voilà j'ai mis ça dans un saut pas le choix parce que ça rentre pas dans le bidon j'ai deux bidons les deux ça rentre pas dedans c'est ça c'est vraiment le c'est con les gars quand même parce que là vous avez vraiment emmerdé quelque part les trois quarts des gars qui sont en camion ont des bidons comme moi donc bon après donc l'alimentation de la pompe se fait directement ici en façade c'est très pratique et l'alimentation en 12 volts qu'on fait avec le l'allume cigare directement ou que moi je vais réadapter pour pouvoir rebrancher ça sur les panneaux solaires voilà après en attendant le système fonctionne vraiment 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 très 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 bien j'en suis super content alors ça c'est mon premier retour parce que je viens de le mettre en route super produit ça marche vraiment bien j'ai été surpris de de l'eau qui enjaillit on va dire ça comme ça alors bon il ya un petit arrêt en plus de tartan stop là ici c'est bien pratique alors on va montrer vite fait le fonctionnement et rien de sorcier donc là j'ai alors j'allume mon gaz j'avais éteint je me serai la petite dépression pour envoyer le gaz on allume ici donc vous avez tous vu ici on règle débit d'eau en fait la force du débit d'eau ça joue pas à grand grand chose enfin en tout cas avec ce système là il faudrait voir après un directement en sortie voir si ça change quelque chose on alimente hop là poutch voilà et alors ici c'est magique l'eau lâche au minimum l'eau est trop chaude enfin trop chaude je me comprends là le problème qui a c'est qu'en plus elle est déjà chaude puisque je fais un circuit fermé donc l'eau elle est ultra chaude déjà ici donc ça devient bouillant en fait à la fin au minimum après tout à l'heure l'eau était froide je vais être resté quasiment au mini là je me suis rincé avec ça suffit largement quoi donc voilà petite pompinette on rentre là ici bon on va vous montrer le débit d'eau là c'est moins fort là c'est plus fort voilà ça joue pas grand grand chose là par contre quand on est moins fort l'eau est vachement plus chaude quoi voilà et là l'eau est un peu moins chaude c'est pas mal voilà alors là vous avez le modèle précis qui apparaît ici vulcane 4 des ultimètes retour j'adore les noms bon voilà pour l'instant rien à redire tout a été très bien pensé c'est très bien fait donc là je disais faut bien penser que ce truc là faut pas qu'il reste trop fermé moi je sais que j'ai prévu de le mettre quelque part derrière pour que je puisse laisser la porte latérale que ça puisse respirer parce que vous avez quand même les évacuations ici en plus en champ la chaleur qui sort là c'est comme une chaudière murale il faut bien qu'on évacue les gaz brûlés donc les gaz brûlés ressortent par là par ces deux échappements qui sont là donc prévoir en fait une sortie en extérieur parce que sinon vous allez vous asphyxier dans le camion voilà bon après le reste rien à redire ça fonctionne bien c'est je suis content du produit l'eau est vraiment 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 chaude je peux pas trop y laisser la main à force de faire un circuit fermé parce que je vous promets que l'eau elle est brûlante en fait ça marche vraiment bien on va couper voilà bon que dire si ce n'est que c'est bien étudié de façon ça fait quatre cinq ans que ça existe le truc là c'est qu'il ya une raison si ça se fabrique toujours c'est que c'est que c'est bien pensé et je pense que c'est nettement mieux qu'une chaudière murale même mobile qu'on pourrait mettre dans le camion et qu'on pourrait brancher débrancher enfin démonter remonter c'est quand même vachement mieux parce que déjà c'est transportable c'est plus esthétique déjà d'une et puis l'avantage qui a c'est que vous pouvez vous créer un point d'eau avec le robinet directement sans prendre de douche on peut s'en servir uniquement comme évier quoi donc double fonction j'aime bien les choses qui ont une double fonction on peut servir de deux choses dans une donc voilà vous mettre le lien toute façon dans la description en bas vous aurez le lien 200 balles rapport qualité prix je pense que c'est pas imbattable mais je veux dire que c'est complet donc une solution complète moi à ce prix là bas ça vaut le coup d'investir voilà tout ce que j'allais dire si vous êtes souvent à vous balader à droite à gauche avec le camion ou camping car peu importe ce que vous avez pour passer le week-end je dirais que c'est presque obligatoire à moins que vous ne vous l'aviez pas voilà bon allez je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo je vous dis à bientôt